Dans l'escalope de Marie-Joëlle, ni champignons, ni crème fraîche, mais de mystérieuses petites boules rouges. J'ai rempli de cranberries et j'ai recouvert de vin blanc sec. Cette jeune Québécoise débarquée en France il y a 5 ans ne jure que par les cranberries. Ses placards en sont remplis. Des cranberries séchées que je mets dans mes salades, sinon il y a un jus de fruits. Mais aussi dans ses yaourts et ses barres de céréales. Si Marie-Joëlle en consomme autant, c'est qu'elle est persuadée que la cranberry est un fruit miracle. Alors j'utilise la cranberry pour plusieurs vertus. Ses vertus anti-oxydantes, anti-âge pour les soins de la peau, prévention des cystites et aussi pour son appart en oméga-3, oméga-6. Les fameuses oméga-3 si précieux pour nos cellules. Seul bémol, la cranberry est chère, environ 5 euros laissant grammes en grande surface. Mais quand on aime, on ne compte pas. Chez Marie-Joëlle, même la salade y passe. Avec une sauce où j'ai ajouté aussi du jus de cranberry dans ma vinaigrette. Régis, son mari, a aussi adopté l'ingrédient du bonheur. Super bon, félicitations. Moi, je suis complètement séduit par ce fruit et c'est vraiment excellent. Et je remercie ma petite femme de m'avoir fait découvrir la cranberry. Merci. Marie-Joëlle et Régis ne sont pas les seuls à faire un festin de ces petites baies. Cultivées depuis des millénaires en Amérique, ces superfruits débarquent sur le marché français et font aujourd'hui un véritable carton. Reconnues pour la prévention des infections urinaires et leur teneur exceptionnelle en antioxydants, tout le monde se les arrache. Mais ces bienfaits sont-ils réels ? Et comment profiter de toutes ces vertus ? Le point avec Pascal Lebrat, expert en nutrition. C'est un fruit qui est intéressant sur deux aspects principalement. Le premier, c'est au niveau du traitement et de la prévention surtout des cystites. Autre intérêt de la cranberry, c'est son aspect antioxydant, son pouvoir antioxydant. Antioxydant, ça veut dire anti-radicalaire, anti-radicalaire, donc anti-vieillissement. Mais dans la jungle du marché des cranberry, comment reconnaître les produits vraiment efficaces ? Le point important, c'est qu'il y ait 36 mg de pâques. Les pâques, c'est le nom des particules actives présentes dans la cranberry. Pour que le produit soit efficace, il doit contenir 36 mg de ces fameuses particules. Pour savoir sous quelle forme il est préférable de les consommer, notre spécialiste a examiné à la loupe les étiquettes de différents produits présents dans le commerce. Premier test avec un jus de cranberry acheté en magasin bio. Ce produit là, sur l'étiquette, on nous dit que c'est un mélange entre de la cranberry et d'autres fruits. On sait que le mélange de fruits, pour l'instant, n'a pas été prouvé comme efficace contre les cystites. Attention donc au mélange. Le jus ne doit contenir que de la cranberry pour être efficace. Deuxième test avec un pur jus acheté en grande surface. En termes de santé, sans doute un produit qui peut fonctionner. On a la promesse qui est en fait l'allégation de santé de l'AFSA. L'AFSA, c'est l'agence française pour la sécurité sanitaire. Seuls les produits qui portent cette mention sont fiables à 100%. Mais ce n'est pas tout. Pour profiter pleinement des qualités du fruit miracle, encore faut-il en consommer la bonne quantité. Pour le jus, 300 millilitres minimum par jour, soit un grand verre. Pour les fruits, 30 grammes par jour de cranberry séché, ce qui équivaut à une bonne poignée. Quant aux barres de céréales, yaourts ou encore bonbons, tous ces produits ne contiennent pas assez de cranberry pour qu'il y ait un réel impact sur notre santé. Et Marie-Joëlle, notre accro au cranberry, avec toute sa bonne volonté, en consomme-t-elle assez ? La quantité de cranberry que je prends par jour au niveau séché, j'en mets une bonne poignée. Marie-Joëlle a tout bon. Une poignée correspond bien à la dose recommandée. Mais a-t-elle d'aussi bon réflexe pour sa consommation de jus de cranberry ? Alors sur l'étiquette, il est écrit « pur jus de cranberry » et « 50% pur jus de pomme » et « concentré de raisin ». Avec son jus bio, Marie-Joëlle a l'impression d'avoir tout bon. Erreur ! Mélangée à la pomme et au jus de raisin, même bio, la cranberry perd toutes ses vertus. Vous trouverez des jus 100% cranberry en magasin bio, mais aussi en grande surface, pour environ 2 euros. Alors, maintenant que la petite boule rouge n'a plus de secret pour vous, n'hésitez plus ! Dites oui à la cranberry ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !